On a aussi trouvé des capacités d'empathie chez les poules. On les teste dans des circonstances où on leur envoie à elles ou à leur poussin un petit jet d'air. Donc ça fait pas mal mais c'est désagréable pour la poule ou pour le poussin. Et donc on constate que la poule n'apprécie pas de recevoir le jet d'air, donc elle a des comportements de vigilance, mais elle a encore plus stressé si c'est le poussin qui reçoit ça. Donc à ce moment-là, elle va réagir en poussant des cris d'appel, donc essayer d'appeler le poussin vers elle. Elle va avoir une augmentation du rythme cardiaque, elle va avoir un état général d'agitation qui montre que même si elle n'a rien reçu, elle est en empathie avec ce qu'a reçu son poussin. Elle se met à sa place et elle essaye donc de le protéger, elle s'agite, etc. Et on a pu vérifier que c'était pas directement le comportement du poussin, donc c'est pas juste le fait que le poussin pousse des cris de détresse. Parce qu'on a aussi fait une expérience où la poule apprend que dans certains environnements, donc de nouveau c'est une question de couleur d'environnement, dans un environnement d'une certaine couleur, il va y avoir des jets d'air. Dans un environnement d'une autre couleur, il n'y a pas de danger, tout va bien. Et donc si elle voit son poussin dans un environnement où potentiellement il risque de recevoir des jets d'air, avant même que le poussin n'ait eu l'occasion d'en recevoir et donc de montrer des signes de détresse, là aussi la poule va s'agiter, avoir une augmentation du rythme cardiaque, montrer des signes de stress qui montrent qu'elle est capable de se mettre à la place du poussin. Elle anticipe que le poussin va recevoir un jet d'air et que ça va être désagréable pour lui. Sous-titrage ST' 501